Bonjour à tous et bienvenue dans les lectures inceptionnelles d'Ophélie. Aujourd'hui je vous propose le nouveau livre Incepcio édition Ménélara de Vincent Dionisio. C'est parti ! Alors donc Ménélara, donc déjà vous voyez par rapport à la couverture ça donne un petit peu le ton. On va être sur un roman steampunk, vous voyez bien, avec tous ces rouages, ces machinations, même au niveau des personnages, de la manière dont ils vont s'habiller. C'est vraiment dans ce style-là que va être ce roman. Et c'est un roman qui va être bourré de stratégies, de complots. Il va falloir dénouer le faux du vrai avec tout ça. Donc en fait voilà, Ménélara, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom de la ville où l'histoire va se passer. En fait, il y a quelques dizaines d'années, un architecte a construit cette ville. Le principe, la haute ville avec les gens riches et importants et la base ville avec tout le reste de la population. Donc vous vous doutez bien qu'à un moment donné, l'équilibre ne va pas être bon du tout. Ce sont en fait 7 familles, 7 très grandes familles prestigieuses qui gèrent la ville. Et en fait, à un moment donné, on va entrer un peu comme dans une guerre civile. Ça va aller vraiment tout doucement et crescendo. Mais on va se rendre compte qu'en bas, il va y avoir des groupes qui vont se former. Des groupes appelés les martyrs qui sont un groupe terroriste. Et une étrange secte qui sera dirigée par un certain prophète. qui s'appelle les putres. Donc en fait, on va suivre les aventures de Gaël. C'est un jeune homme qui vit une vie de tout ce qu'il y a de plus simple. Et il le souhaite vraiment avoir une vie de tout ce qu'il y a de plus naturel, sans problème, sans rien. Et voilà, il y a des choses qu'il vont faire dans sa vie qu'à un moment donné, il ne va pas avoir le choix. Il va vraiment se poser beaucoup de questions. Et voilà, cette atmosphère générale qu'on va avoir dans ce livre va faire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il prenne des décisions. Donc voilà, c'est un milieu assez anxiogène. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de complots et de stratégies. C'est franchement un petit peu de la machination, un petit peu machiavélique quand même, on va dire l'auteur. Donc je vous invite vraiment, vraiment à le découvrir. C'est un tout autre univers encore de ce que nous avions publié jusqu'ici. Et sincèrement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super sympa. Vincent Dunizio est un jeune auteur angevin qui est passionné depuis plusieurs années par le monde du cinéma et qui notamment a écrit des scénarios, des pièces de théâtre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui adore écrire et qui s'est rapidement tourné pour l'écriture des romans et qui a donc écrit Ménélara aux éditions Incepcio. On sent que c'est un monde qu'il adore. Il a énormément de talent pour l'écriture, pour la description des choses. Et vous allez voir, il faut se le tenter celui-là. Alors mon avis pour ce tome 1 de Ménélara, déjà je tiens à le dire, petit scoop on va dire, le tome 2 ne tardera pas trop, car je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop attendre entre les deux. Donc voilà, la suite arrive bientôt. Sincèrement, je me suis éclatée avec ce bouquin. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je le répète un petit peu, mais voilà le style steampunk, l'univers que Vincent Dionisio nous propose est super intéressant. Il y décrit vraiment bien le paysage, vraiment bien les personnages. On rentre en fait tout de suite dans l'histoire. Donc c'est ça qui gagne. On a presque limite l'impression de faire partie de cette petite stratégie politicienne. Donc sincèrement, j'ai vraiment bien aimé. Je me suis imaginé vraiment tout ce petit monde de machination et tout ça. Ce n'est pas forcément un milieu qu'on a l'habitude de lire. Après voilà, c'est un roman de fiction, donc ça dédramatise un petit peu tout ça. Mais il n'empêche que ça nous fait nous poser des petites questions quand même sur ces fameux groupes, ces sectes et ces terroristes. Mais voilà, en fait tout se déroule vraiment super bien. Tout est posé, on va suivre les aventures de Gaël au fur et à mesure, les aventures de ces groupes. Donc voilà, chacun va avoir son petit moment où l'auteur nous explique vraiment bien à chaque fois comment ça se fâche, comment les complots se passent. Donc voilà, sincèrement, je vous le redis. Découvrez donc Ménélara, un style steampunk, qui sort aujourd'hui aux éditions Inception le 14 mai. Alors, pour les événements Inception, vous pourrez retrouver justement Vincent Dionisio, qui sera en dédicace au salon de Redon le 2 juin. Il sera en compagnie de Liam Faust. Je vous invite à aller sur le site internet, vous avez le petit onglet événements. Voilà, vous avez tous les événements pour l'instant, qui sont bien confirmés jusqu'à la fin de l'année. Et sachez donc que le 8 et 9 juin, il y aura le festival imaginaire, qui se trouvera à Angers, donc samedi et dimanche. Et on aura la chance d'avoir pas mal d'auteurs Inception. Nous aurons donc Liam Faust, Vincent Dionisio, Juliette Pierce, Lysia Marot et Elina Hussé. Donc voilà, si vous êtes dans le point, profitez-en car vous allez pouvoir faire délicacer tout vos livres. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous aurais donné envie de découvrir un petit peu plus le roman de Vincent avec Ménélara. Voilà, sautez dessus, sincèrement, c'est un super bon bouquin. Le style est vraiment, vraiment sympa. Donc allez-y, foncez. N'oubliez pas de vous abonner au site internet Inception Edition, le petit onglet VIP. Vous avez des promos exclusifs tous les mois, donc ça peut être super sympa. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, juste vous cliquez sur le petit bouton abonné aux lectures inceptionnelles d'Ophélie. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada